... C'est désormais officiel, Laurent Gbabou et Charles Bleu Goudé sont libres. Les juges de la CPI ont confirmé leur décision d'acquittement et de libération immédiate les concernant. Si l'annonce de leur acquittement avait créé l'émoi la veille chez leurs partisans, ils sont tout de même restés perplesses, craignant un rendez-vous manqué, comme en décembre dernier. Aujourd'hui, ils sont dans la joie, une joie qui manifeste à travers des bruits de klaxons, à travers des pas de danse, comme vous le voyez derrière moi, dans leur fief de Yopougon. Comment réagissent-ils à cette libération définitive de Laurent Gbabou ? Je vous prie de les écouter. C'est les opposants qui avaient peur, parce qu'ils pensent que si le président revient, il sera le président de l'an de 2020. Donc ils avaient peur. Mais nous, on sait que notre président, il vient. Et moi, j'avais confiance que mon président sera libéré. Donc je n'avais pas peur. Je suis en joie, le président de Laurent Gbabou a été libéré. On a vu qu'il a été accusé. Mais dans les normes, ça n'a pas été vrai. Donc, préventuellement, je suis arrêté là. Je suis en joie. Donc, c'est une joie pour nous. On remercie Dieu. Tout ce qui se passe, on a obligé. On ne veut pas la guerre, on ne veut rien. On veut la joie. On veut manger nos enfants. C'est tout ce qu'il veut dire. Il remercie tout le monde. Il remercie mon papa Gbabou. Il remercie Bré Goudé pour la souffrance qu'il a vécue. C'est vrai, on a trop souffert. La CPI nous a fait honneur. Aujourd'hui, nous le remercions. Tous les avocats. Aujourd'hui, ils ont soutenu Gbabou. L'accusation même a soutenu Gbabou. Il leur a dit merci. Ils ont pensé au peuple de Côte d'Ivoire. Il leur a dit merci. Aujourd'hui, c'est le sentiment de joie qu'il y a en nous actuellement. C'est le sentiment de... En tout cas, on ne sait pas quoi dire. Si à Yopougon, dans le fief de Laurent Gbabou, la nouvelle de sa libération a été accueillie avec beaucoup de joie. Ce n'est pas le cas du côté d'Abobou. On se rappelle qu'Abobou avait été le théâtre d'affrontement pendant la crise post-électorale entre les forces pro-Babou et pro-Watara. Et le bombardement du marché Siaka-Kone d'Abobou avait été l'un des chefs d'accusation retenus contre Laurent Gbabou. Alors, pendant que se tenait cette audience de libération de Laurent Gbabou, des manifestations ont eu lieu à Abobou. Des victimes réclamaient plus de justice en s'opposant notamment à la décision de libération de Laurent Gbabou. Alors, comment ces faits sont commentés ici dans le bastion de Laurent Gbabou ? Je vous prie d'écouter les habitants de Yopougon que nous avons interrogés. Je me demande même si ce sont des victimes. Pas pour offenser la mémoire de qui que ce soit. Mais Anokuakute a été brûlé à Abobou. À Abobou, un immeuble a été incendié où des policiers sont morts. À Diokoué, 800 personnes ont été tuées. Le même jour, pendant combien d'heures ? En l'espace d'une heure à deux heures du temps, le même jour, 800 personnes. À Diokoué. Mais toutes ces personnes sont des victimes. Pourquoi on ne pleure pas pour ces personnes ? On pleure pour quelles victimes, en fait ? Mais on leur a donné l'occasion d'aller démontrer aux yeux du monde entier qu'effectivement, il y a des victimes dans le camp de Draman Ouattara avec des preuves à l'appui. 82 témoins sont passés. Personne n'a pu apporter, ne serait-ce qu'une seule preuve pour condamner Laurent Gbabou ou le ministre Charles Blegoudé. Donc, nous-mêmes, on s'interroge si ces personnes qui ont marché sont réellement des victimes. De quelles victimes on nous parle aujourd'hui ? Voilà, ce n'est pas les victimes d'un seul camp. Nous sommes tous des victimes. Donc, si nous devons manifester, nous devons manifester dans l'ensemble, sur le territoire ivoirien. Donc, on ne doit pas prendre un petit côté et prendre des personnes, aller revendiquer, pour dire non, nous sommes des victimes. La Côte d'Ivoire a été endeuillée de tous les deux côtés. Donc, il ne faudrait pas que les gens prennent des personnes à huis clos et qu'ils partent manifester pour dire qu'écoute, voilà, nous avons été des victimes de la crise de 2010. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous voulons dire que tous ceux qui manifestent à Bobo, qui restent à Bobo, parce que Yopougo appartient à Laurent Gbagbo. Oui, en tout cas, je partage leur peine. C'est une situation qui est arrivée. Si on veut aller dans le fond et dans la forme des choses, on ne va jamais finir avec ça. Dans le cas contraire, j'avais condamné le président Laurent Gbagbo. Nous, de nos côtés, on a fait d'accord comment ? Moi-même, mon frère de père de mère, il a été tué dans cette histoire. Mais moi, je l'ai laissé tomber. Parce que c'est qu'on ne peut pas aller de vengeance à vengeance. Si on va de vengeance à vengeance, on va rester comme ça. Et puis le pays sera toujours dans le chaos. Laurent Gbagbo est donc libre et pourrait même regagner à Bijan dans les jours qui suivent. Mais quel sera désormais son rôle dans la vie politique nationale ? Devrait-il se présenter à l'élection présidentielle de 2020 ? Voilà ce qu'on dit, ces partisans. Actuellement, oui, je suis là. J'aimerais même, dès le matin même, j'aimerais qu'il se présente à la télévision pour nous confirmer qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire. On a besoin de lui. En tant que président de la République de Côte d'Ivoire, c'est lui qu'on veut. Il faut qu'il soit candidat 2020, il faut qu'il rentre dans son pays. Parce que où il va, ce n'est pas son pays. Il faut qu'il rentre dans son pays. Il ne va rien, donc il faut qu'il rentre dans son pays. Évidemment, candidat 2020. C'est notre candidat. Parce que sans Laurent Gbagbo, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Vous savez, aujourd'hui, lui-même, il a demandé que nous approprions la réconciliation. C'est un homme démocrate. C'est un homme souverain. C'est un homme juste. Et je sais que Laurent Gbagbo viendra. Il va prendre le pouvoir. Il sera là. C'est donc la fin d'un long séjour à la prison de Schwenningen. Il aura duré 8 ans pour Laurent Gbagbo et 4 ans pour Chal Blegoudé. Ils sont désormais libres, mais se sont engagés à collaborer avec la justice internationale, si besoin était. Merci. Merci. Merci.